Bon, la team avec cette victoire supplémentaire contre Auxerre, même si c'est un match. Alors, on a marqué deux premiers buts assez rapidement, un double de Bappé. Je pensais qu'on allait enchaîner au niveau des buts. Quand j'ai vu le 2-0, je me suis dit, allez, c'est bien parti pour une petite boucherie ce soir. Ça n'a pas été le cas. On a tout de même affronté une bonne équipe d'Auxerre, il faut dire ce qui est, qui ont su réduire le score en deuxième mi-temps. Auxerre, qui voulait impérativement se sauver, se maintenir. Ils sont très très proches de la relégation, si je ne me trompe pas. Mais bon, une victoire, une victoire supplémentaire, 3 points en plus, ça fait 6 points devant le RC Lens. Donc oui, normalement le Premier Saint-Germain sera champion, c'est pratiquement acquis. Donc même si ça a été une saison assez mouvementée, si ça a été une saison assez... Donc comme je disais là-dessus, une saison assez mouvementée, assez perturbée. Il y a eu cette Coupe du Monde en plein milieu de saison, ce qui est inédit. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Donc ça, bien évidemment, il faut le prendre en compte. Donc, même si ça n'excuse pas tout, il y a eu plein d'histoires autour du Paris Saint-Germain. Plein de feuilletons, de séries Netflix, on a l'habitude. Mais oui, une bonne première partie de saison où on sentait des joueurs parisiens impliqués, motivés. Une seconde partie de saison très moyenne, où on a perdu énormément de matchs. Une campagne européenne qui s'est arrêtée très tôt au 8e des finales. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Mais malgré tout ça, la team, ne crachons pas sur ce 11e titre. C'est acquis, on va dire ce qu'il est. Même s'il n'a rien fait pour le moment, mais le Paris Saint-Germain sera champion. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est le 11e, la team. Le 11e trophée, le 11e titre de champion de France. Et c'est inédit dans la championne. C'est inédit et on est le seul club français à avoir remporté 11 titres de champion de France. Donc on peut être mécontent, surtout par rapport à cette deuxième partie de saison. Où vraiment on s'attendait à mieux. Notamment sur le plan européen, ce qui n'a pas été le cas. Mais voilà, même en championnat, on a perdu beaucoup de points bêtements. Des matchs un peu à l'image de ce soir. Des matchs en dents de scie. Des matchs où on fait une bonne première mi-temps. Une deuxième mi-temps assez laborieuse. Beaucoup de matchs se sont ressemblés cette saison. Mais tout de même, la team, on ne va pas cracher dans la soupe. 11 titres de champion de France, ce n'est pas rien, la team. Ce n'est pas rien. Et surtout, une stade de ouf, la team, c'est que le Paris Saint-Germain, cette saison, a été premier. De la première jusqu'à la 38e journée. Puisqu'il reste deux journées. On ne va pas perdre cette première place. Donc ça aussi, la team, c'est inédit. C'est un truc de ouf quand tu penses en vrai. Moi, en tout cas, la team, même si c'est vrai que comme beaucoup de supporters, je suis déçu par rapport à ce qui a pu se passer de cette saison, par rapport à de nombreuses histoires qui ont touché notre club. On peut être déçu, on peut être remonté, on peut être en colère. Ce qui est légitime pour un supporter quand il y a beaucoup de problèmes dans son club. Mais en tout cas, moi, jamais je ne vais cracher sur un trophée. Que ce soit le championnat, pour la Ligue des Champions, ça serait le Graal, frérot. Je crois que ce jour-là, je ne sais pas ce qui se passera, mais on sera comme des ouf. Bref, même Coupe de France, Trophée des Champions, ce sont des trophées qui viennent garnir, qui viennent remplir l'armoire parisienne. Donc c'est important. On ne peut pas cracher sur un trophée. Un trophée, ça reste un trophée. Et voilà. Donc, content qu'on soit champion de France à nouveau. Et tout ce qu'on peut espérer pour la saison prochaine, c'est un véritable changement. Qu'on ait un entraîneur au Paris Saint-Germain qui ait le plein pouvoir. C'est très, très important. Sans que Nasser ou bien sans que l'émir vienne dire leurs mots sur une éventuelle composition, sur des éventuels choix de l'entraîneur. Non. Il faut un entraîneur autoritaire, un entraîneur qui sait gérer. Un tel effectif, un entraîneur qui ose dire les mots, un entraîneur qui ose faire les bons choix. Un entraîneur, bref, qui ait le plein pouvoir. C'est vraiment important pour qu'on puisse avancer, notamment sur la scène européenne. C'est important. Dans un club, un entraîneur qui a le plein pouvoir, c'est très, très important. Donc j'espère que cela sera fait pour la saison prochaine. Peu importe l'entraîneur. Tu vois, ça parle de Mourinho. Pour moi, ça serait... Ouais, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. C'est un entraîneur autoritaire, Mourinho. On le connaît, tu vois.